Allez, on est parti ! Vous êtes bien sur Radio Of Paquette ! La radio qui vous parle de NBA ! La radio qui vous écoute ! Basketball, c'est les mieux à la radio ! Allez, on rattaque la deuxième partie de ce talk show ! On est dans les bureaux, on analyse les matchs de ces dernières heures. Et on va aller du côté des Rockettes de Houston pour parler de ce fameux match avec ce troisième carton à plus de 50 points inscrits. On rappelle la victoire des Rockettes de Houston, 119 à 100 pour faire le break 3 à 1 dans cette série face aux Wolves du Minnesota. On rappelle 50 points inscrits dans le troisième carton de ce match. Un carton dans lequel James Harden a inscrit 22 de ses 36 points. 12 sur 20 au tir, 83 passes, 1 contre et 4 interceptions. Chris Paul a marqué 15 de ses 25 points dans cette période. Pas facilement de devenir une nouvelle référence dans l'histoire de la NBA puisque seuls les Lakers de 1962 contre les Pistons avaient fait mieux avec 51 points dans un seul carton. On rappelle que les hommes de Mike D'Anthony sont montés jusqu'à plus 31 puis plus 35 grâce à ce troisième carton assez fou remporté 50 à 20. Clint Capella, l'intérieur des Rockettes était à 14 points, 17 rebonds. Ray Gordon était à 18 points en sortie du banc. Carlos Anthony était en 22 points et 15 rebonds malgré qu'il ait regardé quasiment tout le premier carton sur le banc suite à sa deuxième faute rapide. mais le troisième carton a été fatal pour ses coéquipiers. Et lui, on rappelle, Derrick Rose lui a signé 17 points et 6 rebonds en sortie du banc alors que touché au petit doigt droit, au niveau de sa main droite, Jeff Teague a été limité à 2 points. Il était à 1 sur 7 au tir. Jeff Teague, que le Doc WNP appelle l'escroc du Minnesota. Eh, le Doc ? Allo, le Doc ? Ah, le Doc a un petit souci avec sa connexion. Oui, vas-y, enchaîne celui de Minnesota Timbald. Tu parlais de Jeff Teague. Jeff Teague, l'escroc du Minnesota. Le Doc, vas-y, enchaîne. En fait, le problème de Jeff Teague, c'est que c'est répétitif. C'est répétitif. On l'a vu à l'est, ça l'a dépassé. Pourtant, il a toujours des teams où il est bien entouré. Ce n'est pas comme s'il se retrouve à Phoenix ou je ne sais pas où. Il a des belles teams. Et normalement, avec des mecs entourés comme ça, ça doit bonifier ton jeu. On voit Rajah Rondo qui fait avec des mecs qui savent marquer. Ça le pousse à marquer. Même l'autre, l'Espagnol de... Ricky Rubio. Il a même moins que ça. Il a moins que ça. Mais c'est des meneurs à qui, quand tu donnes des bons mecs au tour, ils augmentent leur niveau. Déjà, offensivement, Rubio n'était pas un marquant. Mais s'il faut mettre 20 points, il est même. Parce qu'autour de lui, il y a des mecs qui se déplacent bien et qui le poussent à travailler ça. Si je n'ai jamais trop compris, au moment où j'ai levé son jeu, il a un blocage ou une faiblesse mentale. Je ne comprends pas. Comme l'autre jour, je te disais Phil, Wiggins et Stance, ils veulent arriver en play-off depuis. C'est leur premier play-off. Après, ce n'est pas trop l'excuse. Ils sont tombés sur la meilleure équipe de la Ligue. Ils sont sortis 7e, ce n'est pas de leur faute. Le 8e plutôt, ils bouffent le 1er. C'est la meilleure équipe de la Ligue. Mais il y a des comportements et des attitudes de leaders. À eux, on a rajouté des mecs d'expérience. Butler revient à une blessure, il fait ce qu'il peut avec des hauts et des bas. Mais en plus, Derrick Rose, pour moi, il doit être dans le 5 maintenant à la place de Jeff King même. Derrick Rose ramène ce qu'il peut. Un mec qui s'est blessé 2 fois encore cette année, il ramène ce qu'il peut et il ramène... 17 points pour Derrick Rose. Il a un apport très très considérable. 17 points. Ce qu'il fait. D'ailleurs, moi je trouve que c'est considérable mettre des 17 points en 20. Mais oui, ce n'est pas la première fois depuis le début de la série quand il entre. Il est très bon. Il élève son niveau par rapport au mec en face. Il y a beaucoup d'all stars. Il sait qu'il y a une part d'orgueil. Il dit, moi, je suis Derrick Rose. Je n'ai pas peur de vous. Donc, il joue. Mais malheureusement, Wiggins a déjà fait un match où il n'a même plus apporté. Et moi, je trouve que les autres mecs qui viennent d'ailleurs, qui sont venus pour ça, des tâches Gibson, c'est des mecs des playoffs. Jeff Teague, c'est des mecs des playoffs. Butler, c'est des mecs qui ont connu ça. C'est des mecs d'expérience. Il ne justifie pas le salaire. Il ne justifie pas du tout parce que tu me diras que Towns a du talent. Mais il y a des mecs rusés en face. À un moment donné, pour le slowdown, on fait comment ? Comme on l'a dit pour Ahu l'autre jour. Deux fautes, tu attaques le mec. Comme Westbrook, bêtement, Ahu hier. Quand tu veux slowdown, la star de l'équipe s'est connue depuis des lustres. Tu attaques pour lui donner le maximum de fautes, surtout si c'est quelqu'un de caractère qui va taper les bras. Deux fautes au premier carton. Ton match est mort. Ton match est mort. Tu précises qu'il y a un moment, il a été mené de 12 points. Il a jeté trois ballons coups sur cou. Carl Antonetta. Il jette en haut du père. Il jette en haut du père. Il jette en haut du père. Il jette trois coups sur cou. Vas-y, Simon. Et donc, derrière ça, tu vois, les mecs ont joué sur sa jeunesse, son expérience. Ils savent qu'il faut toucher dès le début pour déjà annuler l'équipe. Parce que Butler a besoin de qui ? De Towns. Le reste là, c'est des mecs sur un coup. Peut-être qu'eux. Mais les mecs les plus importants, c'est ces deux. Ça ne marchera pas forcément sur Butler qui a plus d'expérience. Donc, Chattaki et Anthony Towns. Ils ont de quoi l'attaquer. Ardell, c'est un mec qui pénètre. Paul, c'est un mec qui s'est pénétré. Capella, dès qu'il peut le lui donner parce que dans les airs là-bas. Donc, c'est les autres. Tant que les autres ne vont pas cette époque, j'ai même peur parce que le prochain match, c'est que c'est déjà plié. Qu'ils aillent perdre ça dans le Money Time, pour dire qu'ils n'ont pas décider. Qu'ils ont quand même fait quelque chose. Parce que oui, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Vas-y, Mopo. Ouais, tout le monde m'a précisé. On a tué le Money Time depuis qu'il y a un gars. Il est off. Il essaie de faire too much. Tu penses que c'est physique ? Ton problème, c'est le physique ou c'est le mental ? Non, non. Ce n'est pas physique. C'est dans la tête, gars. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Ça ne va pas. Je connais des gars avec qui il y a un niveau de compétition. de compétition. Ce n'est pas le physique. Il y a un niveau où, quand tu es un nouveau, ta tête lâche, gars. Ce n'est pas ta faute. Karl-Antonitin hésite de prendre les tirs à 3 points alors que pendant saison régulière, il te marque. Il en prend facilement. Aujourd'hui, il hésite, gars. L'autre jeu qu'ils ont gagné, on a quand même vu un... Moi, la seule pointe qui m'a depuis la question s'il y a de voir, c'est Divorce. Divorce qui vient de 4... On appelle ça quoi en français ? Il a juste fait opérer 4 fois au jeu. Oui, oui, Divorce. 17 points encore hier soir. Et comme si moi, les gars comme Jeff, les autres gars, on ne justifie pas le salaire. Ils sont pantés de justifier le salaire. Je pense qu'ils vont perdre le prochain bonus parce que chaque round de play-off, tu gagnes un bonus. Donc là, maintenant, je pense que c'est vraiment... Qui laisse l'affaire ? Qui laisse l'affaire ? T'es la destinée facile. Prends les anciens. Prends les anciens. Voilà, YouTube. On a mené Ciputu là. Pourquoi ? Vous parliez aux erreurs de James Harden. James Harden ne joue pas bien depuis. Mais qui est en train de tuer. On voit Ciputu est en train de faire ses choses. Ciputu joue comme si c'était au bonbon. Comme si c'était la première année. Hier, tu avais, il était deux secondes d'hier. Il voulait prendre le dernier tir. Il y a la fin du match. Il n'y a pas qui. Il ne s'amuse pas. On est play-off. Tu l'as compris. Et tu vois, c'est ça qui manque en fait à d'autres équipes. Tu vois un peu, non ? Ils n'ont pas ce gars qui va prendre la relève. Et aujourd'hui là, le gars qui était le goutteux gars. Hein ? Quand on a tué le moral, c'est fini. A la fin hier, à moins deux, trois minutes. Quand James Harden est parti au banc, il a enléré cette tennis. Il était là en chaussette. Il dit qu'on attend le prochain match. On attend la bénéficité. Ouais, ouais. C'est clair. Allez, enchaînant une fois avec la Suisse, puisqu'on sait que du côté des pistons, ça va être compliqué. Missy, Missy, j'aimerais que tu enchaînes plutôt. Missy, j'aimerais plutôt que tu parles des... On va parler avec toi des raptors face aux Wizards, puisque les Wizards ont relevé la tête. Les Wizards qui ont vraiment relevé la tête face à des raptors incrédules. Bradley Bill sorti pour six fautes à cinq minutes de la fin de ce GameCard. John Wall qui a pris les affaires en main. John Wall qui était excellentissime sur ce match. Sur ce match, 27 points, rebond, 14 passes. Il s'est coltiné. Il démarre de 35 points sur ce GameCard. Missy, des Wizards qui ont été surprenants. Des raptors qui ont été très décevants. Comment tu avais de réagir, Missy ? Déjà, de loin, ça dit que quelqu'un l'a provoqué. Ce quelqu'un-là qui lui a dit de toute façon, vous allez être suivi. C'est qui ? Drake. Le rappeur Drake. Ah, d'accord. Oui, le rappeur, le rappeur. Il l'a dit à John Wall. John Wall, vous allez être super. Oui. Ça a réveillé son orgueil, tu veux dire ? Oui, ça a réveillé son orgueil. Ça a réveillé l'orgueil. Les Wizards, on les connaît l'année dernière face aux Celtics. Ça, c'était joué à rien. Sur l'avantage du terrain. Donc, le match qui vient aujourd'hui, là, est capital. Maintenant, là où il est, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de Minnesota. Là, on voit l'impact d'un vrai meneur. John Wall, c'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre doit être parfait pour mettre chacun dans les meilleures conditions. Conditions. Et les gens. Même, il score. Quand il peut faire, il doit faire ses stats. Il doit être dedans. Et John Wall, ce qu'on voit de deux matchs gagnés, même l'impulsion défensive, même l'impulsion défensive, il est là. Ce qui s'est passé, ce qu'ont fait les Wizards, c'est qu'ils ont fermé les robinets. Quelqu'un ne doit jamais prendre les tirs dans un fauteuil sur votre tête. Pendant le premier match, c'est ce qu'il s'est passé. Même les petits à Nenobi et tout ça. Tous les petits de machin prenaient des tirs. Comment tu vois là ? Est-ce que tu vois les Wizards faire réaliser l'exploit ou tu penses quand même que les Raptors vont passer ? Non, non, non. Ils peuvent le réaliser avec les Raptors. Non, non, non. Les Raptors. Le doc, le doc. Écoute alors le doc. Le doc, il dit non. Écoute le doc et tu réagis ici. Le doc, vas-y. Le doc. Je veux dire, ces Raptors, moi, je les ai fragiles depuis. Les Raptors, dans les années précédentes, ils n'ont jamais passé une série facilement. Tu as commencé par dire non, le doc. Tu as commencé par dire non. Oui, non. Non, pour dire que je ne vois pas les Wizards faire l'exploit, c'est-à-dire passer. Oui, d'accord. Je ne vois pas les Wizards. Je vois les Wizards les pousser même dans un game set s'il faut parce que chacun conserve son avantage du terrain. On en parlait la semaine dernière. Chacun a conservé son avantage. Ça risque d'être encore comme ça. Et les Raptors voyagent mal en play-off depuis des lustres. Les autres années, comme je disais, il n'y a que LeBron qui les élimine, ces mecs-ci. Les autres équipes, ils passent toujours un game set. Tu sens qu'ils sont dans le struggle plutôt. Les mecs, ils souffrent vraiment, mais ils passent. Sauf que, quand ils arrivent sur une équipe vraiment à leur niveau, là, c'est mort. Eux, voilà une similitude factuelle. Ils jouent contre Washington. Washington est parmi les cinq premiers avant la blessure de John Wall aussi. Washington Caracol, pareil comme pour Minnesota. Sauf que les Raptors n'ont pas quelqu'un. C'est une équipe stable depuis. Ils n'ont pas un recrutement qui permet normalement les Raptors de jouer contre un huitième. Mais ils ne jouent pas contre un vrai huitième. Ce sont des gens qui ont reculé parce qu'ils ont eu des blessures. Ils jouent contre une vraie équipe. Washington, c'est le top 5, top 6 de cette conférence. Mais Toronto, pour moi, ça va jusqu'à 7. Ça va jusqu'à 7. Comme chaque année, c'est leur avantage du domicile et leur magnifique public. Parce qu'il faut dire, quand ils sont devant la salle à l'extérieur, c'est ça qui les sauve. Mais quand ils tombent sur LeBron James qui s'en fout des voyages, à l'extérieur pour l'extérieur, ils montent sur leur tête. Ils montent sur votre tête. Missy, comment tu réagis à ce que le Doc a dit ? Une série serrée sur 7 matchs. Sur 7 matchs, oui. Le Doc a raison sur ça. Maintenant, ça va se trouver sur le petit détail nouveau. Ils peuvent aussi être éliminés. Ils peuvent. Maintenant, à eux de resserrer les vis. D'accord. De retrouver leur jeu. Mais en tout cas, ce qui est pour ces deux matchs, c'est que... Même, regardez le début des playoffs, il y avait des 2-0. Et puis les choses sont en train de s'équilibrer. Parce que sur 7-0, il y a eu beaucoup de revendissements. Surtout à l'Ouest où il a fallu attendre la dernière minute pour avoir l'ensemble des qualités et dans quel ordre. Maintenant, c'est là. Ce qui est là pour toutes les équipes. Une série de playoffs, il y a forcément, dans quelques matchs, la fatigue qui va se passer. Qui va se passer. Alors, enchaîne... Vu que tu parles de la fatigue, enchaîne un peu sur les Celtics de Boston face aux Bucks de Milwaukee. Deux partout, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont à deux partout. Il y a deux partout. Deux partout avec le dernier match, avec un énorme Giannis Antetokounmpo qui a porté son équipe à 27 points, 7,5 passes sur la victoire. 104 à 102 sur ce quatrième match. face aux Celtics de Boston. Comment est-ce que tu laissons 7 matchs aussi, ici, avec les Celtics ? Le problème des Celtics, c'est qu'ils sont en train de piocher. Ou piocher. Ils piochent parce que... Rendez-vous compte, Ewaard n'est pas là. Et mon Kairi Hervie, Kairi... Les deux, là, je prends une fourchette... Je prends une fourchette entre les deux. Les deux peuvent vous apporter chacun 25 points par match. C'est vrai. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Et tu demandes à des jeunes joueurs tous les soirs de doubler ça. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, tu vois une série qui va aussi durer jusqu'au moins... Les Celtics battissent du fait que dans les fin de matchs... Les Celtics battissent du fait que dans les fin de matchs, ils n'ont pas un gestionnaire comme ils peuvent l'avoir en Kairi Hervie. Kairi Hervie, en fin de match, il est capable de vous tirer un match. On se souvient de 3 points qu'ils ont mis. Donc, clairement, l'absence va peser sur cette franchise qui va aller jusqu'à 7 matchs même ici. Ils vont peser. Ils vont peser. Et puis, on voit maintenant que ce soit avec Rudy Gobert, Antetokounmpo, tous ces gens-là. C'est des gens dont on se questionnait au moment des drafts et tout ça. Mais les équipes, ils ont fait des bonnes affaires. Parce que Yannis, il est placé. Il a une fusion du jeu qui est juste magnifique. Il est juste placé avec le ballon qui passe. Et bien, il ne le regarde pas. C'est clair. Il met sa putain et ça tombe dedans et la victoire vient. Une magnifique équipe des bugs de Milwaukee avec Jabari Parker qui remonte aussi la tête. Jabari Parker, sur les deux derniers matchs, il était assez pauvre. Mais là, il reprend du poil de la belle. On va enchaîner avec le gros dossier avec Oklahoma City. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. On ne coupe pas l'émission. On enchaîne avec une interlude. Après, on attaque avec la série Talk Show. On ne va pas s'attarder sur les Warriors. On se passe aux Spurs. On sait que les Spurs ont gagné un match pour l'honneur. On va dire ça comme ça. Je n'ai pas envie qu'on perde de temps là-dessus. On va plutôt attaquer avec Oklahoma City. Il y a un gros dossier à faire. C'est le procès. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. Allez les amis, on rattaque avec la dernière partie de ce Talk Show. C'est le débat. C'est le procès. C'est la visite chez le Miltzot. C'est la visite chez l'ophtalmologique. C'est l'ophtalmolo, pardon. C'est la visite. On va faire l'autopsie. On va tout faire sur cette table d'opération. Où on va mettre les Juins de Oklahoma City. On va faire tous les scans, toutes les analyses possibles avec cette équipe d'Oke City. Alors, vous le savez, le Jazz qui a pris l'option. Le Jazz qui mène 3 à 1 sur 7 sur ces 4e match de playoffs. Le Thunder d'Oklamati qui est au bord de l'élimination. Ricky Rubio, Joe Ingles, voilà les joueurs. Et Rudy Gobert, les joueurs qui ont porté cette équipe du Jazz. Joe Ingles, 20 points, 16 points, 10 rebonds pour Rudy Gobert. 13 points sur le bon 8 passes pour un Ricky Rubio incroyablement efficace. Incroyablement pragmatique. Ricky Rubio qui joue le meilleur basket de sa vie. Avec son culot vert. Avec son culot vert Friends. Je ne sais pas si vous avez vu son culot vert Friends. A part dans les interviews. Ricky Rubio, Paul George et Russell Asbook. On respecte moi, il a écrit 32 points sur ce Game 4. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette équipe. Je termine avec mon analyse. Après, on va faire la passe à Mopo. Après, on va écouter le Doc. Après, on va écouter Missy. Alors, on va commencer. Mon analyse va commencer d'abord par jeter le discrédit sur le coach d'Okloma City. Moi, j'ai un gros problème avec le coach d'Okloma City, Billy Zervan, qui a vraiment beaucoup. Il a un manque de capacité à mettre son équipe dans des situations gagnantes. On peut blâmer les joueurs pour leurs efforts. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas le travail des joueurs. Ce n'est pas le travail des joueurs lorsqu'on parle de stratégie. Lorsqu'on parle d'ajustement technique dans le jeu. Ce n'est pas le travail des joueurs. C'est le travail du coach. Et lorsque l'on regarde le jeu d'Okloma City, il y a très peu d'ajustement sur le plan technique. Lorsqu'on analyse les systèmes offensifs de cette équipe, on voit que tout est relié à partir des systèmes basés sur l'isolation. Et ça, c'est un très, très gros problème avec cette équipe. Et Donovan Mitchell qui n'a pas fait de gros efforts tout au long de la saison et pendant ses pleurs pour forcer ses cadres à changer leurs différents jeux. Les joueurs, le Big 3 notamment, s'est reposé sur leurs points forts. Ils se sont reposés sur leurs points forts. Ils ne se sont pas suffisamment impliqués dans des phases où ils pourraient influencer le jeu de façon différente. Donc moi, je rejette vraiment la faute sur le coach Billy Donovan. Et je voudrais préciser aussi que Russell Westbrook qui a réagi sur le dernier match perdu face au Jazz. Russell Westbrook qui a précisé au journaliste qu'il va faire tout pour stopper Ricky Rubio. Il a dit, je vais tout faire pour empêcher Ricky Rubio de jouer à Russell Westbrook. Alors il a dit, Russell Westbrook qui a dit, Ricky Rubio, il a dit qu'il est dans une situation trop confortable. Mais je vais tout faire, je vais donner tout au moins possible pour l'empêcher de jouer son meilleur basket. Ça, c'est ce qu'a déclaré Russell Westbrook. On va enchaîner avec la suite pour préciser que Russell Westbrook n'a pas été tendre sur sa défense avec Ricky Rubio au vu des fautes rapides qu'il a quand même obtenues sur ce match puisqu'il a eu une défense assez serrée sur Ricky Rubio. Mais malgré cela, Ricky Rubio qui en a profité pour être beaucoup plus agressif et cela a provoqué les fautes de la part de Russell Westbrook qui n'a pas été suffisamment performant. On rappelle que Russell Westbrook avait déjà trois fautes en première mi-temps et il a arrêté de défendre Ricky Rubio sur sa quatrième faute. C'était en deuxième mi-temps. Donc voilà un peu, beaucoup de problèmes au niveau défense de cette équipe. Mais je le dis, je le précise, Louis de la Valle qui emporte gros sur la patate. Alors un petit souci avec mes fans, est-ce qu'ils ne m'entendent pas ? Mopo tu m'entends ? C'est mieux, c'est mieux, voilà. Ok, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, vous allez voir enchaîner. J'étais en train de parler de mes critiques sur Billy de la Valle, le coach du Thunder d'Oklama City. Et je vais terminer avec les solutions. Je termine avec les solutions, voilà. Je termine avec les solutions que je vois pour cette équipe d'Oklama City. La première chose que je vois, c'est de mettre chaque joueur devant ses responsabilités. Les joueurs d'Oklama City doivent être mis dans l'ensemble devant leurs responsabilités. Il faut absolument mettre Carmelo Anthony et Corey Brower sur le banc. Ces deux joueurs n'ont rien à faire dans le 5e départ de cette équipe. C'est vrai que le Jazz défend assez bien. Mais le gros souci d'Oklama City, ce n'est pas que le Jazz défende bien. Il se trouve que le Jazz a une excellente communication sur les relations des joueurs sur cet aspect défensif. Moi, je préconise donc le remplacement de Carmelo Anthony, soit par Jeremy Grant ou alors par Patrick Patterson. Donc moi, je préconise le remplacement de Carmelo Anthony. Il faut l'écarter de ce 5e départ. Il faut que Steven Adams soit aidé en défense. On sait que Steven Adams a des gros soucis avec Rudy Gobert qui défend comme un monstre celui. Rudy Gobert, c'est la kryptonite de Steven Adams. Donc Steven Adams, il a besoin d'aide sur les aspects défensifs. Il faut absolument que soit Patrick Patterson ou Jeremy Grant. Moi, je voterais plus pour Jeremy Grant qui pourrait jouer ce rôle. Et pour terminer, je parlais de Corey Brewer qui doit être sorti du 5e départ. Il doit être remplacé par Josh Uestis. Je vois bien Josh Uestis jouer à la place de Corey Brewer. Pourquoi ? Parce que Josh Uestis, il est ce joueur qui a le profil un peu plus défensif, un peu à la Andre Robertson. Josh Uestis qui pourrait vraiment aider cette équipe du Thunder d'Oklahoma City. Donc, je préconise vraiment une équipe d'Oklahoma City qui doit jouer sur ses forces, qui doit jouer sur ses rebonds, qui doit jouer sur ses interceptions, qui doit jouer sur ses paniers après interceptions, mais surtout revenir sur un système de pick and roll avec Russ Wallensburg et Steven Adams. On n'oublie pas de parler surtout des contre-attaques d'Oklahoma City. Donc, voilà un peu pour mes préconisations, pour mes solutions, pardon, pour cette équipe du Thunder. Un petit souci avec mes panélistes et on va vérifier la liaison. Reste bien connecté. Mopo, est-ce que tu m'entends ? C'était coupé hein ? Je comprends pourquoi ça coupe, c'est un peu bizarre. Mopo, enchaîne sur Oklahoma City. Mopo, Oklahoma City s'il te plaît. Mopo, vas-y, tu peux enchaîner sur Oklahoma City ? Alors, un petit souci avec la liaison. Oui, là tu m'écoutes là. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, comme tu as dit tout à l'heure, la dissection de l'équipe, c'est vraiment déplorable de voir quand même qu'avec tout ce que Russell Ruff a parlé en radio, en télévision, après l'autre jour, « Non, on veut qu'on traite du shit bien, on veut qu'on do this and all that ». Tu vois un peu, non ? Poudou, il me dit que « Non, it's not, don't make this shit personal, it's not about the tune ». Tu vois un peu, non ? C'est quand même déplorable, parce qu'en fait, comme on l'a dit « Walk it like you talk », tu vois un peu ça que le direct, tu vois un peu comme Ashley, là, ils vont chanter les migros. Tu vois un peu, non ? C'est comme tu marches de la manière dont tu parles et aujourd'hui ça t'arrive pas là-bas. Et le professeur est en train de sortir le game de sa vie. On est en train de voir Roku Rubio, qui joue comme s'il avait ses 14-15 ans, tu te rappelles, en Espagne avant qu'il… Il y a la meilleure forme de sa vie. Roku Rubio d'avant, c'était un bon passeur, mais maintenant… On a vu, on a vu, il fait des matchs avec des high stats. Il appelle le TIA3 avec coincidence, c'est vraiment étonnant, regarde, c'est étonnant. Et en même temps, tu vas préciser le facteur, comme je disais même ici, qu'il y a Melo et Paul George, pas de justificatif de salaire. Quatrième qu'attend, les trois stars, j'ai l'écrit. C'est le quatrième qu'attend. Il est inadmissible que Russell Westbrook… Camerou en tenue, Paul George, pas de 8 points à E3 en 1, 4ème, 14, ça n'a aucun stand. Ça vaut mieux s'arrêter maintenant, regarde. Parce que quand tu as la statistique, ça nous va pas… Mello est au moins, points à 5, Paul George, 4 points à E3, 2 points à E3, 2 points à E3. Et Russell Westbrook, 4 points à E3, 4ème qu'attend. c'est un médio c'est un médio au 4, 4, 4 comme tu as précisé combien le petit grand dans le star le grand face à soi à Carmelo presque tout le match on va voir les sautsuers passifs ils vont vraiment plus choisir son côté son jeu est bipolaire c'est la façon de se faire il est bipolaire à tous les niveaux comme hier ce qu'il fait il pousse le gars hier il n'est même pas encore entré au terrain maintenant il peut faire comme ça le suspendre pour le prochain match parce qu'il n'a pas le droit d'être au terrain il n'a pas besoin de tout ça il n'a pas besoin et c'est ça la dépendance de Russell Rubble ça se prouve là maintenant s'il s'est assortu ils vont être tapés peut-être 40 ou 50 c'est un problème c'est ça aussi c'est ça c'est ça c'est ça à la fin de la journée il doit piquer un côté moi je pense que c'est pour ça le Russell Rubble qui attaque l'anneau dès le premier quatrième 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 le doc WNP comment tu réagis sur cette équipe d'Oklama City tu l'avais dit le jazz qui va les faire souffrir mais on ne s'attendait pas à aller voir avoir cette catastrophe se pointer du doigt le doc WNP le doc est-ce que le doc peut réagir sur Oklahoma City le doc il ne m'entend pas est-ce que Missy m'entend ? oui vas-y Missy enchaîne sur OKC OKC tu sais on n'est que peu surpris toutes les analyses qu'on a faites depuis le début de saison sur OKC qu'est-ce qu'on avait dit ? on l'a dit et redit quand tu prends un joueur qui vient d'une autre équipe il faut le convertir les Warriors ils sont allés chercher Kevin Durant à OKC ils n'ont pas simplement ils ne se sont pas contentés de son scoring et et Kevin Durant fait partie des meilleurs contreurs de la Ligue c'est un plus il fait partie des défenseurs de la Ligue l'année dernière si le titre se gagne face au Kav il est défensivement très bon sur l'Ivan James il apporte un joueur complet doit être complet des deux côtés du terrain maintenant ce que je dis par rapport à Equis à OKC c'est Izo Melo Izo Paul George Izo Izo Westbrook les autres n'existent pas hier ce qui s'est passé c'est pas tellement ça et en plus hier ils n'ont pas eu de chance parce que tout ce qu'ils ont essayé de faire avec Adams n'a pas marché parce que Adams n'était pas dans le timing le timing il se travaille regarde le même timing entre James Harden et Clint Capella tout ça les Capella c'était les gens qui étaient questionnables au moment des drafts aujourd'hui ces équipes là qui les ont depuis parce que quand tu prends un jeu comme ça les conditions de jeu c'est toujours ça à OKC et quand on parle par exemple on voit Philadelphia on parle de jeu process OKC c'était un jeu process mais ils ont abandonné l'idée de jeu process pour faire venir les stars maintenant le problème de Kissi est quoi ? quand vous prenez un tir à 8-10 mètres quand vous n'attaquez pas le cercle de Milano quand vous n'êtes pas dans cette zone là c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui connaît les robots et cette histoire là je vais m'occuper de Rubio tu vas t'occuper de Rubio Rubio lui il est pas là pour s'occuper de toi il est là que le jour où il peut scorer pour mettre 3 points il scorera le jour où il va scorer 10 points il gagne c'est bon il est là pour faire tourner le ballon trouver le court-équipier le mieux ouvert hier ils ont quand même été battus par un gamin de 20 ans il leur a marqué 31 points il y a ce moment où et je vois Donovan Mitchell qui attaque le cercle il y a un tas de 3 personnes là-bas au fond personne ne fait action sur lui fait même une faute envoie-les sur la ligne des lancers il peut rater il fait pas la faute tu n'es pas dans les parcs dans les parcs ils ont disparu de la circulation très très rapidement au retour des vestiaires ils ne sont jamais revenus de ce match oui 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 alors Missy une petite coupure avec Missy est-ce que le doc m'entend ? le doc ? allo le doc ? petit soucis de liaison avec le doc m'entend ? avec le doc m'entend ? les bugs oui mais je vous entends d'accord Missy enchaîner vas-y Missy vas-y la conclusion le doc va enchaîner je disais si les bugs ils gagnent c'est pas parce que Yannis score 27 points ou autre c'est les deux derniers points c'est la petite claquette dont il est venu mettre sa main commentant ? alors on a un petit soucis de liaison avec eux les panelistes quand il n'est pas dans les foires maintenant tu vois ? allez allez ça c'est c'est un gros soucis est-ce que est-ce que Missy tu peux aller vers la conclusion puis on va faire la place au doc ? ah ouais c'est ça il y a des gros soucis de connexion un gros soucis de connexion qui 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 nous emmerdent je suis complètement alors petit soucis de liaison on va essayer de régler ça rapidement dans la clé qu'on a dit on essaye de voir ce qui ne va pas ce qui ne va pas avec un club maintenant on va essayer de porter qu'on veut voir ici c'est que cette équipe il faut qu'elle laille le qu'elle a perdu pour leurs C'est la bataille. C'est la bataille, oui. Et quand vous ne bataillez pas, il faut les 50-50 balls. On doit vous voir dedans, dans les secondes chaussures. Alors, écoutons un peu le Doc WNP sur cette analyse pour essayer de clôturer ce show. C'est la meilleure des façons. Le Doc WNP, est-ce que tu peux enchaîner sur Oklahoma City ? Tu avais déjà parlé de tes doutes par rapport à cette équipe qui se confirme maintenant. Vas-y, le Doc. Oui, moi, mes doutes, c'était surtout... Ce n'est pas contre eux que j'ai des doutes. C'est que je savais que Utah à domicile... Moi, j'étais sûr des forces de la force de Utah à domicile. Maintenant, pour gagner une série, il faut gagner un match à l'extérieur. Si tu n'as pas l'avantage du terrain, tu dois gagner un match à l'extérieur. Si tu as l'avantage du terrain, tu te contentes de gagner tes matchs à domicile. Sauf que Okaissi a perdu le match à domicile. Donc, à l'heure actuelle, Utah, c'est à Utah de ne gagner que ses matchs à domicile. Donc, même ce Game 5 qui arrive, Utah a encore une marge. Mais pourquoi Utah a une marge ? Utah a perdu le premier match, Phil. Utah est en train de sortir de trois victoires consécutives. Ça, ça veut dire, comme tu as dit sur le coach, et le reste de l'équipe, il y a un problème d'ajustement. Utah a perdu le premier match et a ajusté. Ils ont ajusté en prenant le deuxième déjà à l'extérieur, en sachant qu'à domicile, Gobert avait fait une déclaration, en parlant de grosses déclarations. Il n'y a pas que Westbrook qui a fait... Gobert a dit, on va leur faire vivre l'enfer chez nous. Il sait que leur parcours et leur public, c'est l'enfer là-bas. Moi, les playoffs à Utah, ça me rappelle des gros moments. C'est toujours très compliqué. Ils ont un public très fort et très bon et qui fait du bruit. Sauf que, dans l'ajustement même sur le terrain, ils ont vu que la cible préférée de Westbrook, c'est qui ? C'est Adams depuis deux ans. C'est Adams la cible préférée de Westbrook. Westbrook bat le premier mur et quand on monte sur lui, il fait une passe en bas. C'est Adams ou bien en haut. Sauf que Gobert et Févor sont deux tours jumelles là-dedans. Févor, c'est ses épaules et Gobert et ses bras. Ils ont compris qu'à un moment donné... Et en plus, pourquoi ils ont recruté l'autre ? Crowder vient pour un apport défensif que les Cavs voulaient, mais lui, il est dans une équipe qui joue team. Qui joue team. Donc, à un moment, il coupe les lignes de passe pour que Westbrook ne sorte pas le ballon. 5 turnover arrière. Westbrook, dès qu'il pénètre, il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il y a un mur qui se ferme devant lui. Un lève les bras, d'autre ferme Adams. Et il ne peut pas ressortir sur Mello parce que Crowder est en train de le fermer ou bien Joe Ingles. Ils font un travail d'équipe. Utah fait un travail d'équipe depuis... De toute façon, c'est la meilleure équipe depuis le All-Star avec Philadelphie. Ils sont tout simplement en train de jouer. La meilleure équipe depuis le All-Star. La remontada qu'ils ont fait, ils enchaînent. Ils ont compris comment ils doivent jouer ensemble. Et ils continuent. Ils ne se prennent pas la tête. Ils se disent que c'est un bonus chaque match. Et ça marche un peu comme les Sixers. Les Sixers, eux, sont en train de faire peur à toute la NBA. Ils sont en train de faire peur à toute la NBA sans se prendre la tête. Et malheureusement, on a d'un côté des mecs qui ont la pression. Parce que ce sont trois joueurs de Team USA, les All-Star confirmés, etc. Ils ont la pression aux fesses. Et d'autres, des mecs qui disent nous on joue équipe, quoi qu'il se passe. Voilà. Ils confient même leur destin offensif à un rookie de 20 ans. Ils poussent même le bisque, même loin. J'ai dit offensivement, le mec qui a une carte verte. Non, il a carte verte offensivement. Oui, mais il a carte verte. Sauf que les mecs rattrapent, même quand ils perdent, parce qu'il a quelques déchets, même quand ils perdent ça, les mecs disent « We got your back ». Ne t'en fais pas défensivement, on va combler ce que tu as fait. Ils ont rectifié. Et moi, je vois Okécy avec une grosse réaction à domicile demain. Mais malheureusement pour Okécy, ils vont devoir repartir sur ce parquet. Pour moi, il y a très peu de chances que Okécy passe. Même si ce sont des stars, je ne sais pas comment. Ces mecs de Utah, ils s'en foutent de tout ce qu'il y a autour. Ils jouent leur jeu. Et ça marche. Ils jouent leur jeu sans se prendre la tête. Et ça marche. Et je dis attention parce que tout le monde s'attendait à Houston Okécy dans un gros duel entre eux. Là, je sais que Houston eux-mêmes craignaient plus. Mais qu'ils fassent gaffe. Une équipe défensive qui s'est maintenue avec plus de 110 points devient un gros poison. Une équipe à la base qui sont plus tard c'est une équipe défensive. C'est leur réputation. Mais si une équipe comme ça sait mettre plus de 110 points voire plus de 115 points, ça devient un poison. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ça devient totalement un poison parce qu'ils savent défendre et ils attaquent aussi super bien. C'est clair. C'est clair. Donc même Houston, si c'est une équipe qui passe, Houston doit faire gaffe. Ça va être compliqué. Houston doit faire gaffe. Ouais. Houston. C'est compétitif contre tout le monde. Ils sont compétitifs. Alors, petit souci de liaison. On est pratiquement arrivé à la fin de ce show. on va féliciter les panélistes qui étaient présents sur le parcours en espérant qu'ils m'entendent. Est-ce que Mopo m'entend ? Mopo ? Allo Mopo ? Mopo, tu m'entends ? Allo ? Mopo ? Alors, petit souci de liaison avec les panélistes ce soir. C'est un peu compliqué mais on arrive à la fin de ce show. Allez, on va féliciter tous les panélistes qui étaient présents sur le parcours de la radio. Donc, Mopo, merci d'avoir été connectés avec nous. On a été assez perturbés sur cette fin de talk show avec la connexion. Désolé pour les suites de connexion. Désolé, mais bon. Ça fait partie des aléas du direct. On se dit à la prochaine, Mopo. À la prochaine. À la prochaine. Dis juste merci à jeudi. Allez, merci à jeudi. Merci à toi. Ouais, merci. Merci, Missy. Vous avez compris, on est arrivés à la fin de ce talk show. Ils ont compris. Allez, on va dire à jeudi à nos fans un prochain talk show avec NBA No Limits. C'est jeudi à partir de 22h sur Radio All All Films Basket. La radio partenaire officielle NBA. Merci à tous. Merci à tous qui étaient connectés avec On Confie l'NBA. Le Doc Wann Pui, Missy et Mopo depuis De La Weir. Ciao les amis. Bye bye. Passez une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lesi Au-Basin Défense pour un portion Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.